Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on commence à atteindre la dernière fois dans World Food Wargame Red Dragon et je vous avais laissé en plan sur une bataille navale que nous avons tout de suite lancé pour devenir roi de Hong Kong. Je vais faire un van devenir roi de Hong Kong mais on va éviter de faire des vannes aussi bris. Bon alors, je n'ai plus rien à vous présenter, ça sera toujours pareil. On sort nos navires, il ne reste plus que trois types de TMS, c'est pas grave, ça c'est un détail. Bon, alors ils ont trois Gouda, ils contrôlent trois zones. Je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer plus, ça veut dire qu'ils ont un Gouda par zone. C'est tout. Ah oui, pour information, une personne m'a demandé qu'est-ce que c'était ça, c'est des signals prévus de base pour signaler, voilà, on peut mettre un texte, on peut mettre quatre signalés en même temps, ça permet de communiquer plus facilement, surtout quand vous n'êtes pas de la même langue. Donc voilà, à des trucs que je ne présente pas, n'hésitez pas à poser la question. Donc ça, c'est déployé, ça on va déployer l'équipe 21. Je vais éviter de prendre trop de temps pour cette bataille. Je vais éviter de prendre trop de temps pour cette bataille. Bon, ça fait une bonne raison qu'on a déjà fait tout ce qui était dur. On a décommer tous les mosquits. Je vous conseille d'aller voir une vidéo précédente. Vous voyez le premier mosquit, hein, ça tire quatre missiles d'un coup. Vu nos navires qu'on a, ils vont intercer de son missile. C'est pas de... Il y a joie. On va regarder, on va regarder, ça peut être des systèmes moyens. C'est... On va dire passable, mais bon, c'est pas... C'est pas brillant, quoi. Mais bon, on va faire avec, hein. Ah, il y a plus de missiles en tête. Non, il y a plus de missiles. Ouais, il faut se livrer. Hoé, il faut se ranger. Hop... Pour information, vos systèmes anti navire marchent aussi pour vous approcher des navires ennemis donc vos miniguns tout ça sont fonctionnels donc c'est pour ça que lorsque vous avez vraiment la suprématie navale vous pouvez vous permettre d'y aller franco J'ai 4 missions. Et boum voilà. Bon de toute façon la faute ennemie va terminiquement être coulée tandis qu'il reste un navire de combat. Voilà. Un navire de ravitaillement mais bon en gros ils n'ont plus d'armes. Donc voilà, nous il n'y a plus grand chose à faire. On va continuer quand même à conquérir ce qui va s'apprendre pour que vous faisiez quand même un peu d'action mais au stade d'où on en est, je vais pas vous mentir, on a terminé la campagne. Voilà, je peux même déployer ici le bataillon de char. Comme ça directement, hop on avance. ici on va ramener la faute ici. Bon je peux l'apporter, c'est pas grave. Donc voilà, on va ramener la faute ici. Bon je peux l'apporter, c'est pas grave. Donc voilà, fin de tour déjà, vous voyez. Je vais faire ces batailles quand même pour qu'il y a quelque chose à vous présenter mais honnêtement, au stade d'où on en est, l'ennemi n'a plus de division. Notamment, leurs deux groupes aéroportants ont été détruits, leurs deux groupes navals de débarquement a été détruits, leurs flottes a été détruits. Niveau terrestre, il reste deux bataillons, il faut dire ce qu'il y a. Et vous regardez ce qu'ils ont, c'est rien, ne vous inquiétez pas. C'est bon que je sais qu'ils bug, mais bon. On s'en fiche. Donc voilà, honnêtement, c'est du tir aux pigeons, j'ai envie de dire. C'est pas les meilleurs chars du tout, hein, des léopards, bon. Mais bon, ça reste des chars corrects, moi j'apprécie bien ces chars-là. Et la seule des chars par contre que j'ai, ça se résume à ça. On va dire que c'est pourri. on va dire à le taillien. On va dire aux tirs et à l'extérieur. Caio est là. On va dire, on va dire. 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 il est meilleur d'avion au queue mais je loupe tout voilà vive la masse char Ah ouais... Mais bon, je ne vais pas en voir, c'est une nuit. J'ai des meilleurs chars qu'eux, donc j'ai... enfin, meilleurs. Ils ont tout zappé, voilà, niveau précision ils sont mieux, mais moi j'ai une meilleure vitesse, j'ai un FUB à côté pour les réparer. J'ai mes avantages, on va dire, plutôt. Eux, ils ont eu l'heure, et puis voilà. Donc là c'est bon, on va ramener un bataillon de chars ici. On en a ramené un ici. Il y a un truc ici, je ne sais pas c'est quoi, mais on va le voir. Ah bah, il a bougé. Ah, il va y avoir au temps de partir, voilà. Donc ils sont quasiment réparés. Ok. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Le ciel est notre ! Est-ce que vous parlez avec moi ? Let's move out ! On va faire plein de ces avions là et on va attaquer la zone là. Le commandant prend moi ici. C'est parti ! C'est parti ! Il faut savoir que les fantômes, c'est pas vraiment un très bon avion de chasse. Mais bon, comparé à du matériel chinois, c'est bon. Les avions chinois, ils sont vraiment peu coûteux. Mais il faut qu'ils arrêtent des avions comme ça, ça va les sortir. Et voilà ! Juste pour vous montrer. Je ne peux pas montrer là, je vous montrerai après. Bon bah, il n'y a plus d'avions. Donc je ne peux pas vous montrer. Parfois, c'est bon. Bon. voilà quoi et la dernière bataille normalement c'est le dernier tour donc on va faire la dernière bataille j'aurais pas accès à tout mon matériel mais bon ça je m'en fiche totalement j'aurai accès à tous mes hélicos donc ça me suffit voilà ça me suffit j'ai mes territoriales hop hop donc ça ici ici on va remettre une infanterie de commandement parce que une infanterie de commandement est une meilleure change de survie c'est pour ça ça on va déployer ça on va déployer et ça on va déployer on m'explique comment il y a des unités ennemis qui a pu se déployer ici pour information les zones de déploiement sont là et là donc faut qu'on m'explique comment il y a des troupes qui ont été déployés ici je présume c'est le petit coup de main donné à l'IA mais bon 14 points que j'ai fait par seconde donc 1 attendez je crois que y a un groupe qui est peint Ici il y en a deux La bataille est jamais trop remportée J'ai déjà gagné avec les délits de cette bataille Et le commando vient de sauter En fait les territoriales c'est de l'infanterie ou de l'élice Le gros avantage qu'ils ont c'est déjà de l'un ils sont 60 et de l'un ils tiennent plutôt bien Faites leur nombre Bah c'est Les avantages du monde Donc il suffit qu'ils aient une bonne position défensive ils peuvent plutôt bien tenir en grand nombre Et voilà Et voilà On regarde Y'a plus rien Et tenir jusqu'au tour 9 vous voyez on a tout capturé voilà C'est une victoire totale Nous tromperons à figer un camoufler retentissant à Pékin qui devrait désormais accéder nos conditions Vous n'auriez pu obtenir le meilleur résultat L'Union de Jack devrait continuer à flotter ses rencontres pour encore au moins un siècle Pour un siècle au moins excusez-moi La Bretagne La règle de Brit De la Bretagne Donc voilà C'est ainsi que nous terminons encore une campagne Nous voulons terminer la campagne de la Père de l'Orient En tout cas c'est là dessus que nous nous arrêtons ensemble Je vous remercie de regarder cette vidéo j'espère que vous avez passé un agrément à ma compagnie Quoi qu'en soit je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo D'ici là portez vous bien et à tchao tout le monde Et on se peut enrep埼 laisser un plan J'espère être un plan Et on se brberorar Ok 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 J'ai各